bonjour aujourd'hui donc on va voir un autre tuto sur excel suite à une question d'un abonné sur youtube la question aucune formule pour changer la couleur des bordures des formes en fonction des paramètres la deuxième question et notre question donc c'est comment obtenez vous les codes couleurs que vous utilisez existe-t-il une liste donc la dernière fois on a vu comment colorer une carte et on a pris comme exemple la carte du maroc mais pour colorer c'est à dire les zones maintenant le code consiste à colorer les bordures donc pour chaque donc on va voir ici un exemple donc j'ai ici trois formes que j'ai appelé ici sourire normal et mécontent donc j'ai un code ici qui peut colorier les bordures en fonction de la note c'est par exemple 14 donc c'est jaune si je mets 6,9 c'est vert et lorsque je mets par exemple 9 c'est rouge ok donc voilà donc suivons la note par exemple 6,8 ici 14 et si ça dépend donc le code donc ici pour c'est le code ici pour la coloration blanche et si c'est le code je vais un petit peu agrandir et si c'est la couleur c'est le code pour la coloration verte et si le code pour la coloration jaune et si le code pour la la coloration rouge et si dans la formule j'ai mis ici j'ai mis ici je vais donc copier cette formule je vais la remettre ici pour un petit peu agrandir pour qu'on puisse voir ensemble et c'est donc la fonction c'est coloré coloré images donc le code c'est coloré la fonction coloré images de b18 c'est à dire du sourire et il y a un et j'ai mis ici une question si la note si c'est 2 supérieur à 15 je vais mettre la coloration verte sinon je vais mettre la coloration blanche et si j'ai mis ici d'autres codes c'est la même chose et si j'ai mis d'autres codes pour jaune donc si la note y compris entre 12 et 15 c'est jaune sinon c'est blanche et pour le mécontent si la note est inférieure à 12 voilà donc la condition elle va se mettre au rouge sinon c'est blanche donc voilà donc le code c'est celui là je vais mettre ce code dans un module pour avoir cette fonction si je vais par exemple mettre ici maintenant il est jaune si je veux par exemple mettre la fonction avec une couleur de sourire point virgule je vais mettre par exemple 255 pour qu'elle soit rouge voilà ou bien je vais mettre par exemple cette couleur je vais prendre 16 voilà je vais mettre donc voilà oxy jaune ça dépend donc comme de mon choix ici voilà ok pour le mécontent par exemple si je veux le mettre par exemple ici je mets je vais mettre par exemple ici coloration donc sans condition par exemple 5 6 8 9 je vais faire voilà si je mets par exemple ça dépend donc de mon choix ok pour avoir donc il ya un autre code qui peut nous donner la coloration de la bordure de la bordure ici donc je vais c'est jaune parce qu'il ya un autre code c'est pour récupérer pour avoir le code une couleur par exemple ce rectangle qui est appelé ici rectangle recte voilà donc son code son code de coloration ici donc cette coloration c'est ici voilà donc je vais un pour voir je vais changer donc cette coloration de remplissage je veux par exemple le bleu je fais donc calculer donc c'est un code par exemple pour le bleu si je vais mettre je copie et ce code je vais le mettre ici pour que ce soit bleu coloration bleu je mets ok oui pour le mettre en valeur déjà comme ça ce qu'il appelle la formule ensuite je vais changer je vais le reculer ici c'est bleu voilà donc c'est bleu si je veux par exemple une coloration ici pour avoir un code de une couleur par exemple de remplissage attendez remplissage par exemple autre couleur je vais prendre par exemple cette couleur c'est bleu je mets donc je mets F9 pour avoir le code voilà donc c'est le code ce code donc je vais le recopier ici collage des valeurs et je vais le récupérer ici je vais le mettre ici par exemple on coupe ici voilà ok donc cette fonction c'est pour récupérer les couleurs des formes ici pour colorier les formes avec un code de couleurs ok voilà donc ici coloration par exemple si je vais mettre ici une coloration euh je vais mettre ici une coloration égale comme Alia on entre par exemple 255 et un chiffre comme ça et je vais mettre coloration de ceci coloration des bordures voilà donc cette coloration des bordures si je veux par exemple cet Angers avoir une coloration rouge je vais mettre ici 255 donc si je veux par exemple cette coloration avec ce code par exemple Darla ici je vais avoir ce code je recopie ici valeur je mets donc CTRL F9 voilà donc Tendez c'est Darla Oddaad voilà c'est ce code je vais recopier descendre ici voilà je peux descendre la formule voilà 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 je vais un petit peu euh cellules objet sélection un petit peu grandir attendez je vais alors F5 cellules objet pour agrandir les euh des bordures attendez bordure pour encore un petit peu voilà donc voilà si je veux par exemple prendre ici la forme de Lyon Darla je vais avec une coloration euh une coloration par exemple euh rouge pour les c'est pas rouge euh par exemple cilci puis on l'aï je mets donc voilà le code de violet je veux le recopier donc c'est ça je sais ici je vais mettre F9 je vais mettre F9 voilà donc la coloration il a pris la coloration ok on peut changer donc on peut récupérer ces codes voilà donc ces deux codes qui sont très importants et à la prochaine fois ça il y a du tir pas c'est un peu content tu qu'es con porque les coudes c'est que cion